Salut, je m'appelle Neira, merci de participer à cette séance de yoga prénatale où on va étirer les épaules et ouvrir la poitrine pendant à peu près 5 minutes. Mes cheveux détachés, ça veut dire que c'est la détente. Donc, t'as juste à te retrouver sur un tapis ou une chaise assise, peut-être sur les briques ou un bolster, et t'as besoin d'une sangle de yoga ou bien une ceinture ou une écharpe. Donc, on va commencer avec la position de l'aigle. Je vais juste déplacer mon micro pour ne pas l'embêter. Inspire, lève les mains vers le ciel, expire, ramène le bras droit en dessous du bras gauche et rattrape les omoplates derrière, grandis-toi, et puis entrelace les avant-bras et place les paumes l'un contre l'autre. Inspire, lève les coudes, expire, éloigne les mains du visage en éloignant les épaules des oreilles et prends quelques respirations ici en gardant le dos bien long et droit. Expire, relâche, inspire, lève les mains vers le ciel, expire, le bras gauche en dessous du bras droit cette fois-ci, rattrape les omoplates et puis entrelace les avant-bras, place les ponts des mains l'un contre l'autre. Inspire, lève les coudes, expire, éloigne les mains du visage, baisse les épaules, garde la nuque et le dos bien longues et observe en respirant s'il y a une différence des sensations de l'un côté à l'autre. Tu peux même fermer les yeux et puis expire, relâche. Je vais juste me retourner pour que tu puisses voir ce qui se passe derrière mon dos. Tu restes assise et tu prends ta sangle dans la main droite et puis ici, tendre la main gauche vers la gauche, le pouce dirigé vers le tapis, place la main droite, la derrière de la main droite, entre les omoplates, les doigts dirigés vers le ciel, inspire, lève la main droite, expire, plie le coude et rattrape la sangle derrière avec les deux mains. Et ici, tu décombres le dos, le bas du dos, grandis-toi. Avec chaque inspiration, dirige le coude droit vers le ciel. Avec chaque expiration, baisse les épaules. Remplis la poitrine, la cage thoracique avec chaque respiration. Et puis, relâche. Je vais me retourner. C'est possible que mon visage te manque. Donc, je me mets encore en face. On prend la sangle dans la main gauche, on tend la main droite vers la droite et on ramène la main entre les omoplates. Inspire, lève la main gauche, expire, plie le coude, rattrape la sangle derrière toi. Dirige bien le coude gauche vers le ciel. Décombre le bas du dos, grandis-toi. Avec chaque inspiration, ouvre la poitrine sans bomber le ventre. Et expire, relâche. Place la main gauche sur le tapis. Inspire, lève la main droite et dirige la main vers la gauche en bien gardant l'épaule droit éloignée de l'oreille. Garde bien aussi le fessier droit attaché au sol et ouvre la poitrine en rapprochant les omoplates. Expire, place la main droite par terre. Inspire, lève la main gauche, dirige la main vers la droite et pareil, ouvre la poitrine, éloigne l'épaule gauche des oreilles ou de l'oreille. Respire ici. Expire, relâche. Et puis, je vais retourner encore une fois pour te montrer ce qui se passe avec les bras. soit tu attrapes les deux coudes avec les mains ou soit tu mets les mains en position de prière contre le dos ou bien tu entrelaces les doigts des mains. Tu choisis la position qui te convient le mieux et à chaque fois que tu fais cette pratique, ça va peut-être changer. Puis, inspire, lève la poitrine vers le ciel. Regarde en haut. Décombre le bas du dos. Avec chaque expiration, éloigne les épaules des oreilles. Rapproche les omoplates, quoi que soit la position des mains ou des bras. Et puis, relâche. Très, très bien. J'espère que tu te sens bien détendu. Si jamais tu as envie de renforcer le haut du dos, les épaules, le haut des bras, j'ai une autre vidéo qui est dans la description que tu peux regarder aussi. Mais merci d'avoir participé et à la prochaine fois.